Moi j'appartiens en Côte d'Ivoire à la génération des années 80. Nous sommes venus en 1980 et 1980 coïncide avec la crise économique, c'est-à-dire la chute du prix des matières premières, donc l'arrêt brutal de ce que l'on a appelé le miracle ivoirien. Vous savez pendant des années, pendant des décennies, le cacao a eu un fort cours sur les marchés internationaux, la Côte d'Ivoire a morcé un véritable développement, il y avait la gratuité au niveau des écoles, les bus étaient gratuits, la restauration était faite aux étudiants, les bourses étaient conséquentes et à partir de 1970, il y a eu la chute brutale du prix des matières premières et donc la fin de ce que l'on a appelé le miracle ivoirien, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans les années 1970, la Côte d'Ivoire avait le même niveau de développement que ce qu'on appelle aujourd'hui les dragons d'Asie. Donc à partir des années 70-80, c'est la fin brutale de ce rêve-là et nous, nous sommes de cette génération-là, de celle qui n'a pas connu ce que l'on a appelé le miracle ivoirien. Nous sommes nés dans la période où la Côte d'Ivoire traversait des difficultés et nous avons grandi dans ces difficultés et quand nous avons eu la chance d'aller à l'école, quand nous y sommes arrivés, on avait des grands frères qui nous racontaient qu'en notre temps, on avait ça qui était gratuit. Ah mais pour vous maintenant c'est payant, en notre temps, ça c'était gratuit. Et dans cette atmosphère morose, il y a une personne qui a élevé la voix pour dénoncer justement la situation drastique dans laquelle était plongée maintenant la Côte d'Ivoire et qui a dénoncé la corruption qui sévissait, c'était le président Laurent Gbagbo et qui a porté le combat des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Il est plusieurs fois allé en prison. Je rappelle que lorsqu'il est arrêté en février 1992 à l'occasion de cette marche au plateau en compagnie de son épouse et de plusieurs collaborateurs du FPI, c'est justement pour protester contre une décente militaire qui avait eu lieu à la cité universitaire de Yopougon. Donc pour nous, le président Laurent Gbagbo, c'est d'abord celui qui a épousé notre cause, qui s'est battu pour les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui a osé porter notre combat, qui a osé faire corps avec nous. C'est d'abord ça. Donc c'est d'abord cette dénonciation de la mauvaise gestion. Il y a aussi le combattant pour plus de liberté et démocratie. Vous savez, avant 1990, en Côte d'Ivoire, il y avait le MECI, qui était le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et quand vous étiez élève ou étudiant, vous étiez obligatoirement membre du MECI, qui était un démembrement du parti unique, le PDC, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc vous savez, madame, tous les planteurs de Côte d'Ivoire payaient obligatoirement la carte du MECI. Et tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire étaient obligatoirement prélevés chaque fin du mois pour payer la carte du MECI. Que vous soyez adhérent aux idées du PDC ou pas, c'était le parti unique, c'était le parti État. Et vous payez obligatoirement la carte. Et nous, les élèves et étudiants d'alors aussi, étaient obligés de payer cette carte qui remplaçait quasiment la carte nationale d'identité. Et il a fallu qu'un vent de liberté souffre sur la Côte d'Ivoire pour que les étudiants se révoltent et créent la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire qui est venue mener le combat justement pour plus de liberté à l'école. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'à l'université, qui est le temple du savoir, les libertés sont embrigadées. Et le président Laurent Gbagbo, mais il n'était pas seul. Il y avait aussi le professeur Zadi Zahourou, le professeur Francis Vaudier, qui étaient tous de l'opposition. Le professeur Mbamori Ferré ont soutenu ce combat des élèves et étudiants. Donc pour nous, Laurent Gbagbo, c'est le combattant d'abord pour la démocratie, pour plus de liberté. Mais c'est celui qui a osé lever la voix dans une dictature pour dénoncer justement ce qui n'allait pas. Justement, vous savez, nous sommes en février 2011 et nous sommes en pleine dans la crise postélectorale. Et donc il y a l'Union africaine qui met en place un panel de chefs d'État pour trouver une issue pacifique à la crise. Parce qu'on a le président Laurent Gbagbo qui est investi légalement par le Conseil constitutionnel, donc qui est déclaré élu. Et nous avons M. Ouattara qui est au Golf Hôtel, sous la protection de l'ONU et des policiers français. Et qui, depuis l'hôtel du Golf, signe des décrets, interdit la vente des médicaments en Côte d'Ivoire, bloque le port, demande aux banques de fermer et tout ça. Et c'est dans ce contexte-là que l'Union africaine désigne donc des chefs d'État qui doivent venir en Côte d'Ivoire pour essayer de trouver une issue pacifique. Mais nous, jeunes de Côte d'Ivoire et moi particulièrement, cela m'a choqué que nous puissions avoir dans ce panel des personnes qui sont censées être indépendantes, un des acteurs de la crise en Côte d'Ivoire qui est en l'occurrence M. Kompahoré. Vous savez, c'est un secret de police chinelle que les rebelles ont été hébergés et se sont entraînés au Burkina avant d'attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont même eu des instructeurs burkinabés, ils étaient dans les camps militaires burkinabés. Et le président Laurent Gbagbo, en vue de ramener la paix en Côte d'Ivoire, a signé ce que l'on appelle les accords de Ouaga. C'est-à-dire qu'il a approché Blaise Kompahoré pour qu'on puisse trouver une solution. Et en lieu de place d'aider ce pays voisin et amiqué à la Côte d'Ivoire à retrouver la stabilité, M. Kompahoré a plutôt œuvré à ce que Ouattara, qu'il soutient, prenne le pouvoir. Donc pour nous, M. Kompahoré n'était pas neutre et dès lors qu'il n'est pas neutre, il ne pouvait pas être un facilitateur dans la crise. Je crois que pour nous, jeunesse ivoirienne, nous n'avons pas une bonne image de M. Kompahoré. Voilà, nous, jeunesse ivoirienne, n'avons pas une bonne image de M. Kompahoré. Parce que justement, M. Kompahoré, c'est celui qui a interrompu brutalement la révolution burkinabée. Vous savez, M. Kompahoré, quand le capitaine Thomas Sankara prend le pouvoir au Burkina, M. Kompahoré est le numéro 2 de son régime. Et Sankara dérange, il dérange aussi bien l'oligarchie financière, il dérange aussi bien ce que la jeunesse ivoirienne appelle les sous-préfets français en Afrique. Et donc on décide de l'assassiner. Et c'est par Kompahoré justement qu'on passe pour l'assassiner. Donc pour la jeunesse africaine, Kompahoré n'est pas un exemple, c'est pas un modèle. Il n'est pas élu démocratiquement, alors il ne saurait siéger dans un panel qui est chargé de régler une question démocratique. Et comme nous sommes partisans de la lutte non violente, et comme nous sommes partisans de la lutte pacifique, nous avons réfléchi avec des amis, nous avons dit, bon, on ne peut pas l'empêcher d'arriver parce que c'est l'Union africaine qui lui donne le mandat de venir. Mais au moins, on peut lui manifester notre mécontentement de le voir sur notre territoire. Donc nous nous sommes mobilisés, nous nous sommes rendus à l'aéroport. Chacun de nous avait pacifiquement des pancartes à l'effigie de Thomas Sankara. Pour rappeler qu'en lieu plat de Kompahoré, nous aurions aimé avoir Thomas Sankara. En Afrique, en tout cas. C'est un dommage que nous ayons hérité de Kompahoré. Et donc nous nous sommes rendus à l'aéroport. Malheureusement, ou heureusement pour nous, M. Kompahoré a compris qu'il n'avait pas envie de se retrouver justement avec les images de son frère qu'il a fait assassiner, et il ne s'est pas présenté. Mais pour nous, vous savez, je veux insister sur le fait qu'on a toujours mené des combats pacifiques. Et c'est pourquoi nous ressentons comme une indignation, une injustice criade, le fait que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blegoudet soient aujourd'hui à la CPI. Parce que pour nous, de tout temps, le président Laurent Gbagbo a fait 30 arrêts d'opposition avant d'arriver au pouvoir. Il est allé en prison en plusieurs reprises. Son père a été en prison. Sa femme a été en prison. Ses enfants étaient en prison. Il est lui-même allé en prison. Sa soeur a été en prison. Jamais. Il n'a pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Il a toujours mené un combat pacifique. La Russie a s'est fait élite députée. Et il a toujours dénoncé, ceux-mêmes dans son parti, qui préconisaient de prendre les armes contre le pouvoir Félix-Souféboigny. Il a connu l'exil, tout et tout. Et nous, disons que nous, nous réclamons de lui. Donc si nous réclamons de lui, nous sommes obligés de marcher dans ses pas. Comme les musulmans marchent dans les pas de Mahomet, ou comme les chrétiens marchent dans les pas de Christ. Donc si on se reconnaît comme partisan de Laurent Gbagbo, la première doctrine confessionnelle, c'est la non-violence. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est pourquoi, justement, je le répète, nous ressentons comme une injustice le fait que ce soit ceux qui aient prôné la non-violence, ceux qui aient prôné le combat aux mains nues, ceux qui aient prôné le dialogue qui se retrouve aujourd'hui au sein de la justice, jugé par la justice internationale, tandis que les bourreaux, ceux qui attaquaient la Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait 800 mois en une seule journée à Diokoué, soient libres et qu'ils soient reçus par toutes les soi-disant démocraties. C'est un faux procès qu'on fait aujourd'hui à Charles Bléboudé. C'est un faux procès parce que nous, nous sommes des acteurs, nous sommes des témoins de la crise et nous savons ce qui s'est passé. Il faut dire que Charles Bléboudé, il fait des études en Angleterre lorsque la crise a commencé. Il a lâché ses études pour venir aider son pays à faire face à cette crise-là. Et au fond de la crise, pendant que la jeunesse ivoirienne était révoltée et indignée du soutien apparent qui était apporté par la communauté internationale à M. Ouattara, les jeunes voulaient organiser une marche sur l'hôtel du Golfe où, je rappelle, il y avait des milliers de rebelles lourdement armés protégés par les forces onusiennes et les forces françaises. Je me rappelle, ce jour-là, c'était au baron de Yopougon et Charles Bléboudé s'y est fermement opposé. Et je peux vous assurer qu'il est sorti difficilement du lieu du meeting parce que les jeunes étaient survoltés, ils attendaient, commençaient à crier dans la salle, dans le mot d'ordre, dans le mot d'ordre, dans le mot d'ordre. Et je me souviens, il a dit, non, laissons-la, mais il fait son travail. Calmez-vous, allez chez vous, on vous fera appel. Donc, ça a énervé les jeunes. Et c'est sous la protection même des policiers que Charles Bléboudé a réussi à sortir de la salle ce jour-là parce qu'il n'avait pas dit ce que les jeunes voulaient entendre. Effectivement, vous me permettez de rappeler toutes ces actions qui sont passées, qui étaient des actions pacifiques. Vous avez parlé tout à l'heure de l'action des femmes patriotes conduites par Mme Brogrebet. Effectivement, nous, j'en parle parce que je suis témoin et nous sommes allés les voir juste avec des amis. Elles étaient devant le camp de l'ONU, assis pacifiquement pour ceux qui étaient chrétiennes. Elles priaient, elles se parlaient, elles chantaient, mais elles ont été gazées. On leur a versé de l'eau chaude dessus. Elles ont été gazées par les soldats de l'ONU. Certains ont même été blessés. Et ça fait partie des scènes qui nous ont choqués. qui nous ont choqués parce que nous, nous voyons régulièrement des soldats de l'ONU sympathiser avec les rebelles à Boaké, discuter avec des rebelles, se donner des poignées de main. Et on ne pouvait pas donner des poignées de main. Sympathiser avec des gens qui ont pris des armes pour attaquer un pays et gazer des pauvres dames qui faisaient un setting pacifique, non-violent, devant le camp de l'ONU. Mais ça a toujours été comme ça. Durant les dix années de 2002 à 2011, ça a toujours été comme ça. C'est nous qui étions pacifiques et pourtant, c'est nous qui étions les mauvais. C'est nous qui étions gazés. Il ne faut pas oublier aussi, en novembre 2004, devant l'hôtel Ivoire, où il y a près de 50 jeunes Ivoiriens, non armés, qui ont été tués par l'armée française. On n'en parle pas assez. Mais c'est un crime. Ce n'est même pas un crime de guerre. Parce que ces jeunes-là ne faisaient pas la guerre. C'étaient des jeunes qui protestaient pacifiquement. Vous savez, madame, on a l'impression que les droits de l'homme sont à géométrie variable en fonction du fait qu'on soit blanc ou qu'on soit noir ou qu'on se retrouve sur un territoire européen ou sur un territoire africain. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en France et moi, je vois régulièrement des jeunes manifester violemment ici en France. Casser des voitures de police, s'en prendre à des policiers, vandaliser des magasins, à la République notamment. Chaque mois, on a une manifestation violente ici en France de jeunes. Pour des raisons que je ne juge pas, c'est de la politique interne, mais jamais on a vu un policier utiliser son arme pour tirer sur ces jeunes-là. Donc, pourquoi ce qui n'est pas acceptable en France et acceptable en Côte d'Ivoire ? Là où on envoie l'armée qui tire sur des jeunes et qui fait 50 morts et des centaines de blessés. Et ça passe inaperçu dans les médias. Personne n'en parle. Et je suis sûr pourtant que si un seul policier avait usé de son arme pour tirer si un manifestant en France, cela aurait provoqué un tollé comme pas possible. Donc, on ne peut pas avoir des droits de l'homme à géométrie variable. Madame, il ne saurait pas y avoir des droits de l'homme pour les blancs et des droits de l'homme pour les noirs ou des droits de l'homme pour les riches ou des droits de l'homme pour les pauvres. Les droits de l'homme, justement, ils sont censés être universels. Donc, dès lors qu'ils ne sont pas universels, ce ne sont plus les droits de l'homme, ce sont les droits de privilégiés, ce sont les droits d'une certaine catégorie de personnes au détriment des sans-voix. Vous savez, Madame, justement, on parle beaucoup de ces barrages. Les barrages qui auraient été dressés par les jeunes patriotes pour se protéger. Mais l'histoire ne commence pas en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Madame, nous sommes en France et j'aime bien prendre des hommes dans l'histoire française. Aujourd'hui, ceux qui ont fait des barrages durant la Révolution française, ils sont érigés en héros en France, Madame. Ceux qui ont fait des barrages durant ce qu'on a appelé, je ne sais pas si c'est le mot juste, la révolte des communes ici en France, ils sont érigés en héros. On les célèbre pour avoir fait des barrages, pour avoir fait tomber la dictature qui représentait pour eux la royauté, la monarchie. Madame, en France, on célèbre ceux qui sont là à Bastille pour égorger un roi. Vous comprenez ? En France, ici, on célèbre les résistants. On les dessine des médailles pour avoir résisté à Hitler. Et on clôt au priori ceux qui ont collaboré. C'est une contre aujourd'hui en France de dire que ses parents ont appartenu au régime de Vichy, Madame. Donc, pourquoi est-ce qu'en France, on célèbre les résistants ? Parce que la France a une histoire de résistance. Pourquoi en France, on décore ceux qui ont fait des barrages ? Et en Côte d'Ivoire, on voudrait faire passer ceux qui ont fait des barrages pour des miliciens, Madame. C'est ça, la question. C'est ça. L'histoire a ceci d'intéressant que rien ne se crée. Ce sont les mêmes actions qui se sont produites, qui se sont reproduites. Donc, en Côte d'Ivoire, effectivement, lorsque les rebelles attaquent, descendent du nord vers le sud et qu'ils sont soutenus par l'ONU, le premier réflexe des jeunes dans les quartiers, c'est de s'organiser pour faire des barrages, pour protéger les populations. C'est d'abord ça. Parce que les rebelles avaient infiltré tous les quartiers d'Abidjan. On a vu comment ça commençait à Abobo, où des armes ont été infiltrées dans la commune et on a eu ce qu'on appelait le soi-disant commandant invisible. Non, le réflexe des jeunes, Madame, c'est de faire des barrages pour se protéger, pour protéger les quartiers des attaques. C'est d'abord ça. Et ensuite, ils ont fait des barrages parce que l'ONU-Ci ouvrait toujours la porte aux rebelles. C'est-à-dire que quand l'ONU-Ci passait dans votre quartier, quelques temps après, les rebelles arrivaient. Madame, nous avons été témoins de scènes où des hélicoptères de l'ONU-Ci déposaient des rebelles dans ce quartier. Donc, les jeunes ont fait des barrages par réflexe pour se protéger. Ils n'étaient même pas armés, Madame. Voilà, ils étaient ménus. Et ces barrages étaient inefficaces. Mais vous savez, lorsqu'on est dans une situation ainsi qu'on aime son pays, quand on est souverainiste, quand on est patriote, on a envie de poser un pas, on a envie de se rendre utile. Donc, les jeunes, effectivement, faisaient des barrages, mais ces barrages n'étaient pas efficaces. Des barrages faits avec des bois. Qu'est-ce que cela peut faire face à des chats, de l'armée française ? Donc, à plusieurs reprises, quand les chats arrivaient, ils écrasaient ces barrages-là et ils passaient. Mais au moins, ces jeunes-là, ils avaient l'impression d'être utiles pour le pays, de se battre à leur manière pour protéger leurs familles, mais pour protéger aussi le pays d'une invasion internationale. Donc, quand on parle des barrages, moi, je veux bien qu'on en parle, mais il faut que chacun, ceux qui critiquent les barrages ivoiriens, il faut qu'ils regardent dans leur propre histoire s'il n'y a pas de barrage. Et quelle est l'image qu'on a de ceux qui ont fait les barrages en France ? Quelle est l'image de ceux qui ont fait les barrages en France ? Moi, j'entends souvent des hommes politiques parler et ils sont fiers de dire « J'étais dans les rues à telle époque, on a résisté, on a protesté, tout et tout. » Ou « Mes parents étaient parmi les résistants, mon père était résistant, tout et tout. » Donc, pourquoi, en France, on serait fiers d'être résistants et en Côte d'Ivoire, on devrait avoir honte d'être résistants ? Non, nous, la jeunesse ivoirienne, nous n'avons pas honte d'avoir résisté et nous n'aurons jamais honte de résister. Et c'est pourquoi, justement, nous avons décidé d'écrire ces gens des livres-là pour restituer les faits. Donc, aujourd'hui, on veut nous faire honte, vous voyez, on veut nous emmener à nous régner. Vous voyez, si j'étais lâche, je serais en train de vous dire « Non, je ne sais pas de quoi il s'agit sur les barrages, il n'y a jamais eu de barrage en Côte d'Ivoire, non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? » Parce qu'aujourd'hui, on a plein ces jeunes qui faisaient des barrages comme des miliciens. Mais ce n'est pas vrai. C'était des jeunes civils. Certains de nos camarades qui habitaient dans les quartiers. Donc, madame, là, les ivoiriens sont fiers de ceux qui ont fait les barrages comme les Français sont fiers de ceux qui ont fait les barrages. Il ne saurait y avoir un barrage en France et un barrage en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes barrages pour protester contre l'oppression. Moi, j'ai été surpris de voir que M. Ouattara Nostalogie de prendre le pouvoir s'en prenait aux intellectuels. Dans aucun pays au monde, on attaque une université ou une résidence universitaire. Cela n'a pas de sens. C'est l'intelligentsia du pays. C'est l'avenir du pays. Mais en Côte d'Ivoire, pourtant, tous les rebelles prenaient possible l'université. Je suis bien placé pour en parler. Je résidais à la cité universitaire de Cocody. J'ai quitté la résidence universitaire pour me rendre à la maison. Mais comme j'y avais laissé mes affaires, je suis revenu quelques semaines après pour récupérer des effets que j'avais laissés dans ma chambre. Mais c'était la terreur. Mais vous imaginez une cité universitaire ? C'est au bas mot 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 personnes, y compris des femmes et des enfants. Et tous ces gens-là étaient obligés d'aller dormir au chien de Cocody, qui n'est pas loin d'aller dormir au chien de Cocody la nuit, parce que tous les avions qui bombardaient la résidence présidentielle, parce que la résidence présidentielle, elle n'est pas loin de la cité universitaire de Cocody. Donc, c'est à partir de la résidence universitaire qu'ils bombardaient la résidence du président Laurent Mbabeau. Donc, vous imaginez le bruit des hélicoptères toute la nuit. Mais c'était la terreur. Et quand je suis revenu, la cité universitaire était méconnaissable. Parce que, vous savez, madame, il y a dans les seuls universitaires des étudiants qui n'ont pas de famille à Bidjan. Et quand on est en crise, il n'y a pas de transport. Donc, ceux-là étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient obligés de rester à cette université. Nous qui avons la chance d'avoir de la famille, nous sommes rentrés en famille, mais ils étaient des milliers à ne pas avoir de la famille à Bidjan, qui venaient de l'intérieur du pays, de province, pour aller à l'université à Bidjan. Donc, ceux-là étaient obligés de faire avec les rebelles qui se retrouvaient dans la cité universitaire, de faire avec le bruit des canons, de faire avec toute la guerre qu'il y avait aux alentours, parce que la cité universitaire n'est pas non plus loin du golfe tel où étaient cantonnés les rebelles. Donc, c'était un sentiment de terreur. Moi, je me rappelle cette nuit-là, nous sommes arrivés avec des amis. On s'est fait tirer dessus. On s'est fait tirer dessus. J'espère que c'était des tirs de sommation. J'espère bien. Mais on s'est fait tirer dessus. Après qu'on est rentrés en cité, les camarades qui étaient là étaient obligés de s'organiser, eux-mêmes, pour se protéger, parce qu'on ne se connaît pas tous. On s'est tenu. Donc, justement, je raconte cela dans le livre. Ça changeait de code chaque heure. Donc, pour rentrer en cité, il fallait dire quel est le code. Je disais, moi, je ne sais pas le code. Moi, je viens de la maison. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais bon, entre étudiants, on finit. On finit par se comprendre. Et on a eu la vie sauve ce jour-là. Mais ça donne une idée de l'atmosphère qui régnait. Madame, c'était une atmosphère de terreur. À Abidjan, on voyait les corps dans les rues. Voilà pourquoi, lorsque la communauté internationale parle du chiffre de 3 000 morts, je me dis, à quelle base est-ce qu'on donne ces chiffres-là ? Parce que dans chaque quartier, il y avait des cadavres dans les rues. Et ça fait tomber aussi un mensonge qu'on a dit sur le président Laurent Gbagbo. Parce qu'on raconte généralement, et tout récemment, le président du Burkina a jugé, selon lui, de rappeler que le président Gbagbo massacrait les Burkinabés. Et les 3 000 morts, déjà, mettent en porte-à-faux la thèse selon laquelle le président Laurent Gbagbo massacrait les Burkinabés. Vous savez, madame, il y a officiellement 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est 25 millions d'habitants. Selon les chiffres officiels, il y a 25 % d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, 25, 800 personnes en Côte d'Ivoire sont des personnes étrangères. Et selon ces mêmes chiffres, il y a officiellement 3 millions de Burkinabés. Mais tout le monde vous dira que c'est beaucoup plus, en réalité, parce qu'il n'y a pas un véritable contrôle de l'état civil. Et en général, les Burkinabés viennent en Côte d'Ivoire pour cultiver la terre, pour pratiquer l'agriculture. Donc, ils sont dans la partie sud du pays, la partie qui était justement la partie gouvernementale, madame. Vous comprenez ? Et ils sont dans tous les villages, ils ne sont même pas en ville, parce que c'est dans les villages qu'il y a les champs. Et ils sont dans les villages dans la partie sud. En Côte d'Ivoire, vous arriverez à trouver tout un village qui est peuplé uniquement de Burkinabés. Et donc, si le régime du président Laurent Gbabo, si le gouvernement du président Laurent Gbabo, avait planifié d'assassiner les Burkinabés, madame, je peux vous assurer qu'on aurait plus d'un million de Burkinabés, moi, en Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à ce jour, moi, j'ai écrit la dernière fois au gouvernement de Burkinabé pour dire, bon, vous dites que Laurent Gbabo a fait massacrer les Burkinabés. Je veux bien, mais est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre, le nombre de Burkinabés qui ont été assassinés durant la crise, pour qu'on ait au moins une idée ? Parce que lorsqu'on cible une population, les massacres doivent être énormes. Parce que si durant 10 ans, on a ciblé les Burkinabés, je peux vous assurer qu'on ne peut pas avoir 3 000 mois, ce n'est pas possible. Avec 3 millions de Burkinabés, ce qui soit les Burkinabés se cache très bien, ça n'a pas de sens, vous savez. Le deuxième mensonge que cela révèle, madame, vous savez, on nous dit que Laurent Gbabo a fait massacrer les Burkinabés. Laurent Gbabo a tué les gens du Nord pendant 10 ans. C'est une xénophobe. Mais madame, quand la crise a commencé en 2002, pourquoi les populations du Nord ne fuyaient pas du Sud pour aller vers le Nord ? Où il y avait les libérateurs, ceux qui sont censés les défendre. Mais au contraire, toutes les vagues qu'on voyait, c'était des gens qui quittaient le Nord pour venir vivre dans le Sud. Donc pourquoi on quitte la partie où règne la démocratie, où on a des révolutionnaires qui n'ont plus le pouvoir, où on a des hommes qui aiment la liberté, qui n'ont plus le pouvoir, et tout le monde fuit pour venir se réfugier sur le territoire où il y a le dictateur qui règne en maître ? Madame, pourquoi pendant 10 ans, on n'a pas vu un exode massif de Bukinabés qui quittaient la Côte d'Ivoire, justement, où il était massacré, ma traité pour rentrer au Bukina ? Ce sont des faits. Et il faut qu'ils nous disent, ceux qui disent Laurent Gbabo massacrait les gens du Nord, il faut qu'ils nous disent combien des gens du Nord ont quitté le Sud pour aller se réfugier au Nord durant la crise. Il n'y en a pas. Tout le monde fuyait. Le Nord, pour se réfugier au Sud, tous les Bukinabés étaient dans les champs. Ils ne sont pas rentrés au Bukina. Et ça dit que les Bukinabés et les gens du Nord préféraient vivre sous la dictature de Laurent Gbabo plutôt que sous la démocratie de ceux qui ont pris le pouvoir. Ça n'a pas de sens. Et ça fait partie pourtant des mensonges qui sont constamment véhiculés. Si vous voulez vous être journaliste, allez au Bukina, écrivez-le, demandez-le combien de mois il y a eu sur Laurent Gbabo en Côte d'Ivoire. Quand on donne des chiffres. Parce qu'on dit Laurent Gbabo massacrait les Bukinabés. OK, on veut bien. Mais donc, dites-nous de 2002 ou de 2000 à 2010, combien de Bukinabés Laurent Gbabo a fait tuer ? Et c'est dommage que la CP ne se pose pas ces questions-là. Parce que lorsque Hitler a décidé d'exterminer les Juifs, on sait. On a les lieux où ça s'est fait, on a les camps de concentration, on a les chiffres approximatifs. Quand l'Europe a décidé de réduire l'Afrique en esclavage, on a les traces, on a les chiffres, on sait les endroits où ça s'est passé. Effectivement, on parlait de ce rapport parce que lorsque Ouattara lui-même est arrivé au pouvoir, il a mis en place une commission d'enquête nationale qui a rendu ce rapport, qui a dit, je crois, que les partisans de Laurent Gbabo avaient tué mille et quelques personnes, les gens de Ouattara avaient tué 700 et quelques personnes. Ça, c'est Ouattara même qui a nommé sa commission d'enquête. On a dit, soit. Donc, c'est-à-dire que si les gens de Laurent Gbabo ont tué mille et quelques personnes, ils sont en prison, ils sont en train de payer pour ce qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'ils ont tué les 700 autres ? Où ils sont ? Et jamais les conclusions de ces rapports n'ont été rendues publiques. Pour parler justement du premier ministre qu'on a mis en place la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, il a fini, il a rendu son rapport à M. Ouattara. Ce rapport n'a jamais été rendu public. Alors que c'était la première fois que toutes les victimes de la crise étaient entendues des chefs traditionnels, des religieux, des organisations des droits de l'homme. Mais ce rapport, M. Ouattara l'a rangé dans un placard justement parce qu'il ne lui est pas favorable. Madame, en Côte d'Ivoire, ceux qui ont été massacrés, ce sont les partisans du président Laurent Gbabo. Et cela ne date pas de 2010, madame. Ça date de 2002. Quand en 2002, les rebelles ont attaqué le pays et qu'ils ont occupé 60% du territoire, si vous aviez une ethnie qui était supposée proche de, par exemple, Laurent Gbabo, vous étiez fait prisonnier et détenu. Et je sais de quoi je parle. Moi, je passais régulièrement mes vacances à Korogo. Moi, j'avais de la famille à Korogo. Ma mère vivait à Korogo. Mon nom. Jusqu'à présent, je me rappelle, on avait notre maison non loin du CAFOB à Korogo. Donc, je passais toutes mes vacances scolaires à Korogo. Je connais très bien le nom. Et mes parents étaient dans le nord lorsque la crise s'est déclenché. Mes parents ne font pas de la politique. Vous comprenez ? Je ne peux pas vous en parler, mais on sait ce que ceux qui étaient du sud ont vécu au nord. Par contre, donc, tous ceux qui étaient du sud fuyaient le nord. Mais on n'a jamais vu le sud, des gens qui étaient du nord, fuient le sud pour se réfugier au nord. Et c'est la même chose aujourd'hui. On dit que sous Laurent Gbabo, les gens étaient massacrés. Mais madame, sous Laurent Gbabo, il n'y avait pas de camp de réfugiés ivoirais à l'étranger. C'est un fait. Parce que si on a 25 millions d'habitants que Laurent Gbabo massacrent les innocents, en temps normal, les innocents doivent fuir pour se réfugier dans les pays limitrophes. Ils doivent être accueillis par le HCA partout. Mais de 2000 à 2010, il n'y a aucun camp de réfugiés à l'étranger. Et sous Ouattra, les démocrates, on a des camps de réfugiés qui pullulent partout. Donc, ce sont des faits. Moi, j'aime rester attaché aux faits. Donc, si on nous dit que Laurent Gbabo a fait massacrer des nordistes, des gens du Burkina, au moins qu'on nous donne les chiffres, qu'on nous décrive les mécanismes, mais vu qu'on viendra avec mon cas, c'est faux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la CPI peine a trouvé des preuves justement pour les condamner. Effectivement, la presse française en particulier, mais la presse, ce qu'on appelle la presse internationale en général, ont joué un rôle néfaste dans la crise ivoiraine. Ils étaient souvent très loin de la vérité. On a souvent fait passer le bourreau pour les victimes et les victimes pour les bourreaux. Et quand nous nous écoutions, et je le dis justement dans le livre, quand nous nous écoutions les comptes rendus de la presse internationale, on avait l'impression qu'il y avait un pays que l'on appelle la rébellion et qui avait été attaqué par des rebelles qui se faisaient appeler le FPI. Et pourtant, madame, c'est le FPI qui était au pouvoir et c'est Soro Guillaume et les autres qui venant du Burkina ont attaqué. Donc à la base, il y a ceux qui déclenchent le conflit par une attaque armée, madame. On n'en parle pas assez. Et on a accusé le président Laurent Gbagbo et son entourage de beaucoup de choses. Il y a notamment la question des escadrons de la mort. Des journaux français ont accusé madame Gbagbo d'être celle qui dirige, qui organise les escadrons de la mort. Elle a porté plainte contre les journaux français devant les tribunaux français. Ils n'ont pas été en mesure d'apporter les preuves de leurs accusations. Ils ont perdu le procès. On n'en parle pas. Et jusqu'à ce jour, on continue de dire non, c'était la responsable des escadrons de la mort, mais on oublie de dire en fait qu'elle vous a donné l'occasion d'apporter les preuves du fait que c'est elle qui dirigeait les escadrons de la mort. Vous avez été incapables de le faire. Donc, vous savez, aujourd'hui, nous, on se dit que ces gens-là ne voulaient juste pas du président Laurent Gbagbo au pouvoir. Ils ne voulaient juste pas au pouvoir. Parce que justement, la politique qu'ils conduisaient n'était pas une politique qui garantissait les intérêts. Qui garantissait l'intérêt. Laurent Gbagbo aime le répéter. Il est fils de pauvre. Il n'a pas été à aucune oligarchie. Tout donc. Ils ne voulaient pas de quelqu'un qui a se pédigré là au pouvoir. Ils voulaient plutôt quelqu'un, un mondialiste, comme ils aiment le dit ou un acte, je ne sais pas. Et quelqu'un qui est de la finance internationale. Parce qu'aujourd'hui, on veut niveler tous les pays. On veut faire croire qu'il y a des saluts qui sont dans le libéralisme sauvage. Donc, on ne voulait pas d'un socialiste, de quelqu'un qui est proche de son peuple. Donc, on a soutenu M. Ouattara. Mais la presse a été nocive, madame. Ça, il faut qu'on le dise quand nous étions étudiants. Même pour les citoyens lambda. Mais à chaque fois, c'était le président Laurent Gbagbo qui était brocadé. À chaque fois, c'était Simone Gbagbo. À chaque fois, c'était les soldats restés loyaux à la République qui étaient brocadés. Et pourtant, de l'autre côté, il y avait des rebelles, des gens sans foi ni loi qui attaquaient des gens, qui tiraient sur des gendarmes désarmés, qui ont massacré 800 personnes en une seule journée à Diokoué. Et personne n'en parle. Mais comme l'histoire a cessé de particuler qu'elle est têtue, aujourd'hui, ces mensonges qu'on a voulu camoufler rattrapent le régime Ouattara en 2017. Aujourd'hui, la Côte du Voix vit au rythme des mutinéries. Au moment où je vous parle, on en rit cette interview, il y a les démobilisés qui sont en train de manifester bruyamment dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire pour réclamer des primes à M. Ouattara. La semaine dernière, c'était le contingent 8400 qui s'est mutiné et qui exigeait que M. Ouattara les paye. Et quand ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent ? On a combattu pour mettre M. Ouattara au pouvoir, il faut qu'il nous paye. Et il est obligé de payer. Il a déjà payé 3 fois 5 millions. Il est donc encore 2 millions. Non. Aujourd'hui, M. Ouattara, qu'on le veuille ou pas, il est otage de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Vous savez, madame, dans la démocratie, les chefs d'État font beaucoup attention aux sondages d'opinion. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est le peuple qui les a portés au pouvoir. Et donc, l'image que le peuple a d'eux est importante. Donc, ils soignent leur image, ils font attention. Ils sont donc, si vous voulez, otages de l'opinion. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara s'en fout de l'opinion parce qu'il sait qu'il ne détient pas son pouvoir de l'opinion. Mais il est au petit soin des mutés parce que c'est eux qui lui donnent la légitimité nécessaire. C'est eux qui l'ont porté au pouvoir. Donc, il n'est pas venu au pouvoir avec les unes, il est venu au pouvoir avec les Kalash. Donc, le seul son qu'il entend, c'est le son des Kalash. Il n'entend pas le son du peuple. Vous savez, c'est celui qui vous met au pouvoir qui vous dites la conduite athénie. Quand c'est le peuple qui vous met au pouvoir, c'est le peuple qui vous dites la conduite athénie. Quand c'est la communauté internationale qui vous met au pouvoir, c'est la communauté internationale qui vous dites la conduite athénie. Et dans le cadre de M. Ouattara, malheureusement pour lui, il est aujourd'hui otage de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas le peuple voiret, mais c'est justement ces mutins et ces démobilisés qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Effectivement, le président Laurent Gbagbo, lors de la campagne, dans un meeting à, je crois, à Bobo, il a qualifié, notamment Ouattara et d'autres candidats d'être des candidats de l'étranger. Donc, justement, la presse internationale a donné cette question. Voilà, M. Laurent Gbagbo tient des propos xénophobes, il qualifie ses opposants d'étrangers, mais il ne s'agissait nullement de leur nationalité ou de leur ethnie. Il s'agissait plutôt de la politique qu'ils entendent conduire. Madame, vous savez, en Europe, même ici, on parle de parachutage. Moi, je regarde la politique française, on a M. Mélenchon qui est aujourd'hui candidat aux législatives à Marseille. Et tout le monde se plaît. En tout cas, tous les hommes politiques à Marseille se plaignent. Il accuse d'être un étranger d'être un parachuté. Est-ce pour autant que M. Mélenchon n'est pas français ? Il est français. Mais on lui reproche d'être un candidat parachuté, un candidat étranger parce que, justement, il n'a jamais milité à Marseille où il ne vit pas. Vous comprenez ? Donc, quand les gens aujourd'hui, que ce soit le Parti Socialiste ou même la droite, qualifient M. Mélenchon de candidat étranger, personne ne fait référence à ses origines. On ne dit pas « oui, c'est parce qu'il n'est pas français » et tout et tout. Mais on a cette facilité à voir sous le prisme de l'ethnie tous les conflits qu'il y a en Afrique. Vous savez, c'est le raccourci, ça, de la presse internationale. Dès qu'un conflit se dégage en Afrique, non, il faut forcément qu'il y ait un homme musulman qui s'oppose au sud chrétien, il faut qu'il y ait une ethnie majoritaire qui s'oppose à l'ethnie minoritaire. Non, madame. Les Africains vont à l'école. Ils étudient. On a des universités. On lit des livres. On s'instruit. Donc, on ne réfléchit pas par l'ethnie. On réfléchit en fonction de ce que chacun nous propose. Et donc, quand M. Laurent Gbabo dit que Ouattra est le candidat de l'étranger, ça veut dire que Ouattra est candidat pour servir des intérêts étrangers. La ONU, il est candidat pour servir les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et ce qui se passe aujourd'hui prouve que M. Laurent Gbabo avait raison. C'est le FMI qui fixe le prix du cacao. C'est le FMI qui fixe le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est le FMI qui fixe le prix du cabirin en Côte d'Ivoire. Madame, regardez, pendant que le prix du cabirin est en train de chuter partout dans le monde, le FMI impose à la Côte d'Ivoire d'augmenter le prix du cabirin. Donc, quand on a un pays où c'est le FMI qui fixe le prix, est-ce qu'on peut dire que ce président-là n'est pas un président de l'étranger ? Quand on a un président qui, en 6 ans, a fait près de 160 voyages à l'étranger au frais du contribuable bivoirien, est-ce qu'on n'est pas en droit de qualifier des candidats de l'étranger ? Quand on a un président qui est otage des mutins, qui est otage des soldats, qui, même qu'il est en collègue, il suffit qu'il tire, il est obligé de tout faire pour trouver le même pays. Est-ce qu'on ne peut pas le qualifier de candidat de l'étranger ? Effectivement, Madame, M. Ouattara est un candidat de l'étranger et aujourd'hui, il est un président de l'étranger. Et c'est pourquoi l'homme de la rue en Côte d'Ivoire l'appelle le sous-préfet français. M. Ouattara n'est pas président, il est sous-préfet français parce qu'il reçoit tous ses ordres des organisations internationales et de l'étranger. Effectivement, en 2000, lorsque Soro Guillaume se présente, en 2002, lorsque Soro Guillaume se présente comme chef de la rébellion qui attaque la Côte d'Ivoire pour justifier son entreprise meurtrière contre notre pays, ils sont un livre qui l'intitule Côte d'Ivoire, pourquoi je suis devenu rebelle. Et dans le livre, il explique, selon lui, qu'il est devenu rebelle parce qu'un jour, à Abidjan, il a été contrôlé par des policiers sous le pont parce qu'il portait un boubou et donc c'était un délit de faciès et c'est ce qui l'a amené à devenir rebelle. Devenir rebelle parce qu'on a été victime d'un délit de faciès. Dans la vie de tous les jours, on est victime d'un délit de faciès. Mais ces gens-là disaient qu'ils étaient partis en exil selon eux, sur Guillaume Robert, et ils sont revenus en Côte d'Ivoire pour faire crépiter les armes. C'est ça, c'est tout. Ils sont sortis du pays. Ils sont allés s'entraîner dans les camps des réfugiés. Ils sont allés s'entraîner dans les camps militaires et ils sont revenus avec des soldats étrangers pour attaquer le pays. Nous, aujourd'hui, nous sommes par la fois des choses en exil, mais à aucun moment ils ne nous traversent à l'esprit d'aller chercher des armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Vous savez, madame, c'est la chose la plus facile à trouver dans le monde, ce sont les armes. Il suffit que vous rencontrez n'importe quelle qui dame, il est prêt à vous donner des armes pour attaquer votre pays. Si votre pays est riche, il réussira à se faire payer. Donc c'est la chose la plus facile aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes de trouver des armes que de trouver de la nourriture. Vous savez ? Et donc, si on avait cette ambition-là, il nous aurait été facile de trouver des armes pour aller aujourd'hui tuer des Ivoiriens, pour aller mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai sorti le livre, je l'ai baptisé « Pourquoi je suis devenu cyberactiviste ? » En réponse, justement, pour dire qu'on peut être frustré, on peut être opposé politiquement aux idées de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, mais cela ne nous donne pas le droit de prendre des armes pour tuer des innocents. On peut se faire entendre autrement. Et là où M. Soro Guillaume, parrainé par Ouattara, via Blaise Comparole et la France, ils ont décidé de se faire entendre par les armes, par le crépitement des armes et qui malheureusement ces mêmes armes-là les poursuivent aujourd'hui, nous avons décidé de nous faire entendre par des écrits. Nous avons décidé de choisir la voie pacifique de dénoncer, de faire des meetings, des meetings, d'écrire des livres, de répondre à des interviews. Donc c'est deux méthodes différentes en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Eux, ils avaient pour ambition de prendre le pouvoir d'État. Pour un juif, comme disait Émile Zola, c'est la curie. C'est-à-dire que quand on tue un animal, on le dépasse et puis chacun prend sa part. Nous, la Côte d'Ivoire c'est notre pays. Donc on n'a pas l'intention de tuer la Côte d'Ivoire pour la dépenser. Nous, on veut changer la mentalité. On est conscient qu'il y a encore des gens qui ont cru en Ouattara. Oui, parce que ce ne serait pas juste de dire qu'encore d'Ivoire, tout le monde pense comme nous. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent comme nous, qui sont heureusement majoritaires. Mais il y a encore un groupe qui pense comme M. Ouattara, qui a cru en lui. Et nous, notre objectif, c'est d'emmener ce groupe-là à voir que M. Ouattara c'est une anac, que c'est une imposture et qu'il a abusé d'eux. Et c'est pourquoi nous écrivons des livres, c'est pourquoi nous répondons à des interviews, c'est pourquoi nous allons même rencontrer des adversaires politiques pour leur dire faisons ensemble le bilan de la gestion de M. Ouattara. Parce que nous, nous ne voulons pas prendre le pouvoir pour gérer le pouvoir d'État. Nous voulons changer la société ivoirienne en profondeur. Nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens intellectuels, a les ressources nécessaires pour faire son développement. Sans avoir recours aux dettes internationales qui ont plombé son économie. Sans avoir recours à la mendicité internationale. En Côte d'Ivoire, on a déjà connu ce qu'on a appelé le budget sécurisé sur le ministre Bombouabré où la Côte d'Ivoire vivait sur ses propres recettes. Et cela nous a très bien réussi. Et donc notre objectif, c'est d'emmener tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, à comprendre que nous avons hérité d'un pays riche, d'un pays qu'il suffit qu'on se mette tous au travail, qu'on soit honnête, qu'on bannisse la corruption, ce pays-là, il est en mesure de se développer, d'être souverain, d'être indépendant. Et c'est pourquoi, madame, nous, jamais nous ne prendrons les armes pour tuer d'autres Ivoiriens du fait de notre frustration politique. Moi, je suis en exil depuis 2011. Je n'ai pas vu ma famille depuis 2011. Je n'ai pas vu mes parents depuis 2011. J'ai perdu des échelles pendant que j'étais en exil sans pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Mais jamais il ne me viendra l'esprit de prendre des armes parce que lorsqu'on prend les armes et lorsqu'on tire, on ne sait pas qui la bat la tête. Donc peut-être même que si je prends les armes aujourd'hui pour attaquer la Côte d'Ivoire sous prétexte que j'ai suivi une injustice, peut-être que ce sont mes propres parents qui se ballent-là vont atteindre. Et malheureusement, les armes, elles suivent toujours les personnes qui les utilisent. Monsieur Ouattara et Soro Guillaume ont utilisé les armes pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, ces mêmes canons se retournent contre eux. Parce que, comme on dit, quand, en général, après le braquage, c'est lors du partage du butin que la dispute éclate. Parce que les kidaps, ils sont toujours unis lorsqu'il s'agit de faire le braquage. Parce qu'ils ont tous en vue le gain qu'ils auront. Mais lorsque le braquage est réussi, comme c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'on a le butin, il faut maintenant se le partager. Et il y a forcément des camps qui s'estiment lésés. Et ceux-là, comme ils ont encore les armes du braquage, ils les retrouvent vers les autres. Les films nous offrent souvent ces scènes-là où les braqueurs, après avoir reçu le braquage, se tuent entre eux pour savoir qui va conserver le butin. C'est ceux à quoi nous assistons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont braqué la Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'enjouir, ils sont en train d'épuiser les richesses, mais ils ne sont pas satisfaits. Et donc, ils se braquent. Chaque groupe braque l'autre pour arracher les mutins, braque Ouattara, pour les arracher des montants. Soro Guillaume, braque Ouattara, parce qu'il reprend le pouvoir. Ahmed Bakayoko, en embuscade. C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'image que l'on a de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et c'est vraiment dommage. Mais heureusement pour nous les Ivoiriens qu'ils ont braqué un bien qui n'est pas meuble. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une voiture. Si ils avaient braqué une voiture, ils auraient pu prendre la voiture et s'enfuient avec. Donc, ils ont braqué un bien qu'on appelle un bien meuble. C'est un pays. Voilà, donc, ils ne pourront pas détruire la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous nous battons pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit détruite, pour ne pas que la Côte d'Ivoire ressemble aujourd'hui au Soudan ou au Rwanda. C'est pourquoi jamais nous ne prendrons les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Nous avons foi que nous réussirons à sensibiliser le maximum d'Ivoiriens qui vont finir par comprendre que M. Ouattara n'a fait qu'instrumentaliser les éthiniens en Côte d'Ivoire, il n'a fait qu'instrumentaliser les religions en Côte d'Ivoire. Et justement, si vous me permettez, sur la question des religions, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que M. Ouattara est celui qui a fait sortir la phrase « On ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman et du Nord. » Et quand la presse internationale parlait du conflit en Côte d'Ivoire, elle nous disait « Le Nord musulman contre le Sud chrétien. » Mme, en Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de Nord musulman contre le Sud chrétien. Mme, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont les plus majoritaires ce sont les animistes. Les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas que les Sénoufaux qui sont au Nord sont en majorité chrétien. C'est pourquoi Soro s'appelle Guillaume Soro. Il n'appelle « Il n'y a pas un Nord musulman, Soro est chrétien. » Vous savez, donc, vous avez un gars qui est chrétien qui dirige une rébellion soi-disant pour venger les musulmans. Ça n'a pas de sens. Donc, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Nord musulman contre le Sud chrétien, madame, ce n'est pas vrai. En Côte d'Ivoire, le Nord est animiste. Le Sud est animiste. En Côte d'Ivoire, un grand groupe de Nordistes vivent au Sud où ils vont à l'école, où ils viennent faire du commerce. Il y a des Sudistes qui vivent au Nord où ils sont la majorité fonctionnaires. Madame, dans chaque famille du Sud d'aujourd'hui, il y a des gens du Nord en Côte d'Ivoire. Donc, si vous décidez de tuer les gens du Nord, toutes les familles en Côte d'Ivoire seront endoyées. Moi qui vous parle, ma tante directe, elle a dit non. Je ne parle pas d'une tante. Éloignée, la petite soeur à mon père, qui est ma tante, qui m'appelle chaque jour ici même pour savoir comment je vais reprendre mes nouvelles. Je ne dirai pas son nom, on ne sait jamais. Mais elle a dit non. Ça peut le connaître au moins le nom de famille, mais je peux le dire. Ça peut le connaître. Elle a dit non, elle est musulmane. Donc, si aujourd'hui, je me mets en tête de tuer tous les nordistes, je vais endoyer les propres gens de ma famille. Donc, cela n'a pas de sens. Et je vais endoyer les gens de ma famille si je décide de tuer tous les musulmans. C'est-à-dire quoi ? La logique voudrait que je tue ma tante et que je n'ai pas une Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume est chrétien. Ma tante est musulmane. Vous voyez que cela n'a pas de sens. Donc, il faut qu'on arrête de lire les crises en Afrique sous le prix de la religion ou de l'ethnie. Non. L'Afrique est un continent qui est en mouvement, qui est en mutation. Mais est-ce qu'on ne le fait pas exprès pour ne pas parler justement du fait que c'est une guerre internationale ? Et donc, pour cacher le fait que c'est une guerre internationale, une invasion soutenue par le Burkina Faso et je ne sais pas qui a quand même payé tous ces armes-là. Et donc... Vous savez, lire les crises en Afrique sous le prisme de la religion ou de l'ethnie, c'est... D'abord, c'est voulu, mais c'est aussi le choix de la facilité et de la paresse intellectuelle. Vous savez, madame, durant la crise, tous les journalistes rédigiaient les papiers depuis les chambres d'hôtel. Rats sont ceux qui allaient sur le terrain. Donc, tout le monde recopiait les dépêches de l'AFP et tout le monde reprenait les dépêches de l'AFP. Donc, rares étaient les journalistes qui allaient au contact du terrain. Donc, déjà, c'est... Pour moi, c'est de la paresse, c'est de la négligence. Et quand on dit que les journalistes sont le quatrième pouvoir, il faut se poser la question de savoir en tout cas ce que la presse internationale fait de ce pouvoir. La deuxième chose, c'est aussi le choix, c'est aussi la volonté d'animaliser l'homme noir. Vous savez, madame, moi, je me refuse à penser que c'est seulement économique. Il y a une volonté d'animaliser l'homme noir, de lui nier sa capacité à réfléchir et à se déterminer seulement par les idées. C'est-à-dire que l'homme noir ne réagirait que par instinct. Il serait d'accord avec celui qui est de la même ethnie que lui et celui qui est de la même religion que lui. Et il serait en désaccord avec lui. Donc, c'est-à-dire que l'homme noir serait encore guidé en 2017-là par l'instinct. Mais ce n'est pas vrai. Donc, il y a une vision voilée raciste qu'on n'avoue pas. Ensuite, il y a cette volonté de ne pas aller au fond du problème. La seule volonté de ne pas aller au fond du problème. Madame, ce qu'on n'accepte pas, c'est que les pays africains sont aujourd'hui en mutation. En mutation. Il y a de plus en plus d'intellectuels. Il y a de plus en plus de gens qui voient à l'école. Et ce qui était acceptable hier n'est plus acceptable aujourd'hui. Moi, je suis arrivé à l'université ici. Je suis allé à l'université de Créteil. J'ai fait un master en communication. Je n'étais pas moins brillant que tous les autres étudiants de mon amphi. Je suis sorti majeur de ma promotion. Donc, pourquoi je devrais accepter que le jeune blanc, excusez-moi, avec qui j'étais dans l'amphi, que j'ai battu et que j'étais majeur, que celui-là me commande des mains au nom du seul fait qui serait né en Europe que moi je serais né en Afrique. Cela n'a pas de sens. C'est pourquoi nous disons que si tous les hommes sont égaux, il faut accepter que quand les Africains, quand il y a des conflits en Afrique, on ne va pas les nier. Il y a des questions des religions, il y a des questions d'ethine, mais ce n'est pas ça qui est le fondamental. Ce pourquoi les Ivoiriens ont vu la Ouattara, ce n'est pas parce qu'il est musulman, ce n'est pas parce qu'il est du Nord. C'est parce que M. Ouattara a pris des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire, tuant même aussi des gens du Nord et que par la suite, aidé par la communauté internationale, il a joué sur le fait que l'analphabétisme est encore grand dans nos pays pour faire croire qu'il défendait la cause des gens du Nord, des gens de sa religion. Mais Mme, aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir, qu'est-ce que le Nord a obtenu ? Les gens meurent toujours au Nord parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les mutants qui se révoltent, ils sont au Nord. Donc Ouattara n'a pas pris le pouvoir pour le Nord, il a pris le pouvoir pour son clan et pour Bouygues, pour Bolloré, pour Sarkozy, voilà. C'est pour qui il a pris le pouvoir. Donc ce que les Ivoiriens ne voulaient pas, ce n'était pas que quelqu'un du Nord soit président, les Ivoiriens ne voulaient pas qu'un un fonctionnaire, un employé de Bouygues soit président. Les Ivoiriens ne voulaient pas qu'un employé de Bolloré soit président. Les Ivoiriens ne voulaient pas qu'un petit, comme on dit dans le langage ivoirien de Sarkozy soit président. Les Ivoiriens voulaient s'autodéterminer. Et toutes les déclarations universelles reconnaissent le droit à chaque peuple à s'autodéterminer. Non. Pourquoi est-ce qu'on veut nous dire bon, les Ivoiriens n'aiment pas le Nord-10, mais les Nord-10 sont Ivoiriens. Non. Quand on dit que les Ivoiriens n'aiment pas le Nord-10, c'est-à-dire que les Nord-10 eux-mêmes ne s'aiment pas. Quand on dit que les Ivoiriens sont xénophobes. Mais madame, nous sommes le seul pays, nous sommes le deuxième pays au monde qui a le plus étranger. Le deuxième au monde. Regardez aujourd'hui en France, madame, lors de la présidentielle, on a vu le débat sur l'immigration. Il occupait tous les médias. les débats sur l'immigration, l'immigration, le Front National est même arrivé au second tour. Le Front National qui a fait de l'immigration, tous les candidats étaient obligés de se prononcer sur l'immigration. Madame, en France, ils sont à 3% d'immigrés. Et eux, ils veulent nous donner des leçons à nous qui sommes à 25% des traditionnels de notre territoire. Et c'est nous qui n'aimons pas les étrangers. Ça n'a pas le sens. À 3% vous faites déjà des débats nationaux. c'est l'islam, c'est les étrangers qui envoient votre pays, c'est les immigrés qui viennent de Syrie qui rempliraient votre pays, tout à tout. Et vous nous reprochez à nous. Vous nous accusez, nous, qu'il y a 25% des traditionnels de notre territoire, des gens qui prospèrent, d'être des zénophobes. Nous disons que c'est le monde à l'envers. Justement, moi, je suis sorti du pays en avril 2011. Donc en avril 2011, je me retrouve au Ghana. Et à partir du Ghana, on commence à dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Malheureusement, je suis sorti sans aucune pièce d'identité. Et ce n'est pas évident pour pouvoir se déplacer. Et donc les amis me disent non, il faut que je te trouve une pièce d'identité parce qu'on a besoin que tu te déplaces pour aller animer des conférences ou pour aller nous représenter dans certains endroits. Donc il te faut une pièce d'identité. Et donc on fait une demande d'asile au Ghana. Ça traîne. Et donc ça nous retarde dans notre volonté de nous faire entendre. Je dis à vos amis, écoutez, puisque en ce moment-là, je ne mettais pas encore mes photos sur Facebook, donc j'étais un avatar de l'enseignement, je n'étais pas connu physiquement. Donc je leur dis, écoutez, moi je vais rentrer dans Côte d'Ivoire, me faire établir mon passeport et puis ça va se faire. Donc ils me disent, OK. Donc je fais le voyage par la route. mais je constate effectivement que c'est un état policier qui est mis en place. Parce que même le chauffeur de taxi qui me prend pour m'envoyer à l'hôtel parce que je ne suis pas allé à la maison, je suis allé directement à l'hôtel, il veut parler politique. Mais moi, je n'ai pas envie de parler politique parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Et il se lance dans une, c'est une anecdote qui me fait assez réconjure aujourd'hui, mais il se lance dans une critique accède de Ouattara, jouant celui qui regrette le président Laurent Gbagbo. d'un moment, je l'écoute et puis au bout d'un moment, voyant que je ne réponds pas, je lui dis, mais je l'encolle, il me dit, non, mais Ouattara est mieux. Et à la fin, il finit par me donner, il finit par me donner raison. Non, je comprends que son objectif, c'est de savoir quelle était cette personne qui embarquait dans son taxi, tout et tout. Mais ce sont ces gens-là, madame, vous savez, qui ont été utilisés pour combattre le pays. On a pris des soudas, des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, à qui on a distribué des armes. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont perdu la vie à la guerre, ce sont les enfants qu'on appelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire des microbes. C'est ces mineurs qui découpent des gens à la machette avec des armes blanches. Donc la criminalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui a explosé parce que tout le monde a des armes. Lors des récentes mutinéries, vous voyez, on a découvert des armes au domicile du protocole de Soro Guillaume. C'est-à-dire que sa maison est carrément une poudrière des armes de guerre. Donc aujourd'hui, les armes circulent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est le far west, c'est le règne de celui qui est le plus armé. Nous, nous-mêmes, nous avons même dit que Soro Guillaume a stocké 300 tonnes d'armes. Bon, combien de water on a stocké ? Combien de bagaïkou on a stocké ? Donc aujourd'hui, ces gens-là ont décidé de ne pas avoir recours aux voix du peuple ivoirien. C'est pour ça que quand les Ivoiriens pleurent de la société de la vie, ils s'en fichent. Quand les Ivoiriens pleurent à cause du coup de l'électricité, ils s'en fichent. Parce que pour eux, c'est celui qui a le plus de tonnes d'armes qui deviendra président. C'est ça la logique qui les guide. Donc chacun amasse des armes. Là où un homme politique normal fait des meetings, fait des meetings pour présenter son programme, pour partager une vision, ils amassent des armes. Donc c'est la course, à la même heure. On n'en parle en rien, mais c'est ridicule. La course du monde n'a pas besoin de ça. La course du monde n'a pas besoin de ça. Et nous, nous continuons de garder la foi. Parce que c'est momentané. C'est momentané et ça va passer. Aujourd'hui, on comprend de plus en plus que Ouattara est effectivement venu servir des intérêts étrangers et les Ivoiriens vont se sortir de ce cauchemar. Vous savez, effectivement, ça n'a pas de sens. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'assister à une réunion avec la première dame Simone Mbago. En pleine crise, je crois que c'était en fin janvier, début février. C'était au CNRD qui était le congrès national pour la démocratie et la résistance. Et justement, je me rappelle qu'il y a un jeune dans la salle qui avait dit « Non, mais distribuez-nous des armes. On va se défendre. » Il a dit « Non, mais ce n'est pas votre rôle de prendre les armes. L'armée est là. » Et puis, d'ailleurs, les armes, on n'en a même pas. Parce que la Côte-Vité soit en Mbago. Les policiers, les militaires eux-mêmes n'avaient pas d'armes pour aller se défendre. Donc, comment pouvait-on dans le même temps distribuer des armes à des civils ? Ce n'est pas vrai. La Côte d'Ivoire, le président Laurent Gwabou a plaidé de tout temps pour que l'embargo soit levé. Même si vous prenez la Côte d'Ouaga, vous verrez qu'il y a un article qui demande à la communauté internationale de permettre à la Côte d'Ivoire d'acquérir des armes au moins de maintien de l'ordre public. Parce que même ça, la Côte d'Ivoire n'en avait pas. Pour maintenir simplement l'ordre public pour disperser les foules en cas de manifestation. La Côte d'Ivoire n'en avait pas. Parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu une très grande armée et on venait de sortir de plusieurs tentatives de coups d'État. Ceci, il y a eu le coup d'État de 99 lors duquel les poudrées ont été vidées. Après cela, il y a eu plusieurs tentatives de coups d'État. Donc la Côte d'Ivoire n'avait pas d'armes. En tout cas, l'armée loyale n'avait pas d'armes. Donc, comment on peut ne pas avoir des armes et en distribuer aux civils alors que les militaires qui sont là et qui sont aguerris au manuement des armes n'en ont pas ? Ça aussi, c'est un autre des mensonges qu'on a répondu justement pour entacher la crédibilité du président Laurent Gbagbo. Vous savez, depuis 2011, depuis avril 2011, tous les partisans du président Laurent Gbagbo ont commencé systématiquement à être traqués aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Moi aussi, je parle de mon cas personnel. Mais quand votre a pris le pouvoir, je n'avais pas l'intention de quitter la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, bon, je n'ai jamais appartenu au gouvernement du président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais travaillé dans l'administration. Je soutenais le président Laurent Gbagbo comme tout jeune ivoirain. Donc pourquoi j'aurais besoin de quitter le pouvoir ? Mais c'était de la naïveté. Parce qu'effectivement, le 17 avril, les rebelles sont arrivés chez moi. Vous comprenez ? Et ça, moi j'ai eu la chance aujourd'hui de m'en sortir mais plusieurs jeunes ont perdu la vie dans ces conditions-là. Je ne parle pas du journaliste Sylvain Gaieto qui a été assassiné lâchement à Yopoukma alors qu'il était chez lui. Et ce sont des centaines de jeunes qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés dans ces conditions. Et ceux qui ont réussi à fuir le pays. Vous savez, demandez à aller en Côte d'Ivoire, demandez à tous ceux qui supportaient le président Laurent Gbagbo. Dès que je m'entrape le pouvoir, tout le monde on enterrait les t-shirts, on faisait des tours dans la maison et on enterrait tous ceux qui étaient à l'effigie du président Laurent Gbagbo où on brûlait les t-shirts, où on les jetait mais il fallait trouver le moyen de cacher le fait qu'on était partisans du président Laurent Gbagbo. Il fallait absolument éviter que les rebelles puissent vous trouver en possession d'un t-shirt, d'une casquette à l'effigie du président Laurent Gbagbo. Il fallait même éviter d'avoir, d'être ressortissant du sud pour certains parce que les rebelles étrangers qu'ils ont recrutés ne connaissent pas la Côte d'Ivoire et on les a dit bon, ceux-là c'est les bons ceux qui ont tel nom et puis ceux qui ont tel nom c'est les mauvais. Donc ils arrivent, ils font feu. et c'est après avril 2011. C'est quand M. Ouattra fait 800 morts à Diokoué, il est déjà. On est dans la crise postélectorale, on n'est même pas en 2002. On est dans la crise postélectorale, 800 morts, une journée à Diokoué. Donc, et cette traque-là, on traque ceux qui sont en Côte d'Ivoire, donc on emprisonne beaucoup. Aujourd'hui, en Côte, il en reste près de 300 en prison, qui sont les prisonniers politiques qui décèdent en prison dans des conditions drastiques. Non content de traquer les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et d'en emprisonner beaucoup, M. Ouattra décide d'extrader tous ceux qui sont à l'étranger. On se rappelle encore les conditions humiliantes dans lesquelles le ministre Lida Kwasi Moïse a été extradé du Togo, il y a le commandant CK, il y a le commandant Abbéi, il y a le camarade Jean-Yves Dibopieux, il y a même le ministre Charles Blegoudé. Et tout cela a été extradé du Ghana mais dans des conditions humiliantes. On se rappelle de l'extradition manquée du ministre Awa Domello, il y a aussi celle ratée du ministre Katina Okoné. Donc M. Ouattra a décidé de faire taire tous ceux qui étaient susceptibles de défendre la cause du président Laurent Gbagbo. Donc il fallait les extrader et les emprisonner. Et ceux-mêmes qui ont cru naïvement qu'ils pouvaient rentrer en Côte d'Ivoire pour exercer les droits à la liberté, aujourd'hui il déchante. On a le ministre Assoi Hadou qui est rentré en Côte d'Ivoire volontairement qui est aujourd'hui en prison. On a le ministre Hubert Oulaye qui est aujourd'hui enfermé. Au moment où on a eu cette interview-là, on a nos camarades de quoi Justin de l'inestor qui sont des prisonniers d'opinion. Comment ne pas parler de Samba David, le président des indignés de Côte d'Ivoire qui a été arrêté, jugé, condamné à six mois de prison, qui a fini de prigé sa peine et qui a un coup en prison. Cela fait bientôt deux ans qu'il est en prison pour quelqu'un qui a été condamné à six mois de prison. Aujourd'hui, madame, en Côte d'Ivoire, on a des gens qui ne sont pas jugés depuis six ans. C'est-à-dire qu'on a une détention préventive pendant six ans. Et c'est aberrant. Mais M. Ouattara, je l'ai déjà dit, il n'entend pas le langage de la raison. Il n'entend pas le langage de la paix. Il n'entend pas le langage du dialogue. Parce que ce ne sont pas des vertus qu'il partage. Il n'entend que le langage des armes. Et c'est pourquoi, lorsque ces mutins veulent réclamer de l'argent, ils utilisent les armes. Mais madame, ça fait six ans que nous apprenons Monsieur Ouattara pour lui-même son bien à mettre en place un dialogue politique inclusif. Et quand je le dis, les présidents de Ouattara me disent, non, pourquoi, c'est pour le bien de Ouattara. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Et nous disons que M. Ouattara, aujourd'hui, malheureusement pour lui, il n'a pas de légitimité. Il est président, c'est-à-dire, mais il n'a pas de légitimité. Et la seule chose qui aurait pu lui donner de la légitimité, c'était de réunir ses opposants autour de lui pour dire, bon, c'est vrai, je vous ai vaincu militairement, mais venez qu'ensemble, on réfléchisse à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et cette action lui aurait permis de se libérer justement de l'emprise des mutins. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, la Côte d'Ivoire n'a pas d'argent pour payer les mutins. Ouattara est obligé de s'endetter. Mais imaginez que ce soit une conférence nationale ou un dialogue politique régulissant toutes les coups de la société qui, à la fin de la conférence, disent aux mutins qu'on ne peut pas vous payer. Donc, il n'y aurait plus M. Ouattara seul face aux mutins. Il aurait toute la classe politique ivoirienne et toute la Côte d'Ivoire face aux mutins. Mais aujourd'hui, lorsque les mutins attaquent Ouattara, certains Ivoiriens se réjouissent. Ils se disent, nous, on a nos parents en prison, on a de la famille en prison, on a nos parents en exil. Ils les ont employés hier pour nous opprimer. Donc, qu'ils aillent lui refaire le portrait. Comprenez ? Et, pour Ouattara, la solution restera toujours le dialogue national. Il n'y a que par le dialogue qui peut se libérer de ces gens, qui peut se débarrasser de ces gens-là. Tant qu'il ne le fera pas, il restera toujours seul face à eux parce qu'il les a employés hier. Mais la Côte d'Ivoire ne peut plus continuer de vivre au rythme des mutins. Donc, nous invitons, je profite de votre caméra, nous invitons M. Ouattara à instaurer un véritable dialogue national. Pour lui-même. Même pas pour nous. Pour lui-même. Parce qu'aujourd'hui, il est au pouvoir, mais nul ne sait comment son pouvoir finit. Et il n'est pas hasardé de dire que ça risque de finir dans un bain de sang. Quand on voit toutes les personnes qui sont en conflit aujourd'hui qui se battent pour sa succession, il a besoin de se donner une légitimité. Vous savez, lorsque le président Laurent Babou arrive au pouvoir, lui-même il le dit. Il est juste arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Ça, c'est le président Laurent Babou lui-même qui le dit parce que le général Gaye ne voulait pas quitter le pouvoir. Il a fallu que les événements descendent dans la rue pour que M. Gueye accepte de lâcher le pouvoir. Mais qu'est-ce que le président Laurent Babou a fait ? Sachant les conditions dans lesquelles il a pu le pouvoir, il a mis en place un forum de réconciliation nationale. Quand M. Laurent Babou prenait le pouvoir, Mme Ouattara était en exil. Il avait été envoyé par Henri Conan Bédier qui voulait les faire arrêter. Et Henri Conan Bédier lui-même avait fini par les régions en exil. Donc les deux étaient en exil en France. Et Gueye Roubaix était réfugié dans son village à Kabakouma, donc le président Laurent Babou avait tout intérêt à les maintenir en exil parce que ce sont ses opposants politiques. C'est eux qui l'ont emprisonné hier lorsqu'il était dans l'opposition. C'est eux qui ont fait frapper sa femme et ses enfants hier lorsqu'il était à l'opposition. Donc il avait tout intérêt à les maintenir en exil. Mais les affaires sont revenues en Côte d'Ivoire et il a instauré un interlocum national. Les gens ne le disent pas à ces mêmes, mais dans le gouvernement du président Laurent Babou qui a été attaqué en 2002, il y avait des ministres du RDR, il y avait des ministres du PDC, il y avait des ministres de l'UDP, c'est le parti de Guéhirobert. Donc tous les partis politiques significatifs étaient regroupés au gouvernement parce que le président Laurent Babou sa notion de l'achat du pouvoir c'est de regrouper tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour penser à son avenir. Donc ce n'est pas le chef d'un clan, ce n'est pas le chef d'un camp, ce n'est pas le chef d'un gang. Mais aujourd'hui, M. Ouattara fonctionne en chef des clans, il fonctionne en chef des tribus. Il n'y a que lui et ses proches qui jouissent, y compris sa femme de la Côte d'Ivoire. Tandis que la grande majorité des Ivoiriens, y compris les gens du Nord, souffrent. Parce que madame, lorsque le prix de l'électricité augmente, il n'y a pas le prix de l'électricité pour les gens du Nord et le prix de l'électricité pour les gens du Sud. Lorsque le prix du Kabir augmente, il n'y a pas le prix pour les gens du Nord et le prix pour les gens du Sud ou le prix pour les musulmans ou le prix pour les chrétiens ou le prix pour les animistes. C'est tous les Ivoiriens qui subissent. Lorsque le coût du Kakao chute, il n'y a pas de prix spécial pour les musulmans ou pour les gens du Nord. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui subit la gestion de M. Ouattara. Tandis que lui et ses proches s'en mettent plein les poches. Donc, il est bon pour lui-même Ouattara pour éviter que son règne définisse de manière sanglante comme cela sans envisager. Il est encore temps pour lui d'instaurer un véritable dialogue national de libérer tous les prisonniers politiques, de favoriser le retour des exilés et pour une fois de se comporter en chef d'État et non en chef d'éclat. Aujourd'hui, même la situation des droits de l'homme ne pagne pas les hommes des médias. Au moment de cette interview, il y a une loi qui vient d'être adoptée par le Parlement européen qui permet de mettre des journalistes en prison. alors que la dépénalisation du délit de presse a été faite par le président Laurent Gbagoulos qui est le deuxième président. C'était l'un de ses combats. Il disait à chaque fois qu'on ne doit pas mettre un journaliste en prison pour ses écrits. Et qu'il arrive au pouvoir, il a fait voter une loi qui dépénalise le délit de presse. Donc, les genoux ne pouvaient écouper que d'une sanction financière ou d'une interdiction de parution mais jamais mettre un journaliste en prison pour ses écrits. Aujourd'hui, M. Ouattara, le démocrate, il fait passer aux forces et aux lois dans son ensemble national qui permet, madame, de mettre des journalistes en prison soit disant pour offense au chef de l'État. Et on ne sait pas qu'est-ce qui peut être considéré comme une offense pour le chef de l'État. C'est-à-dire, peut-être que si j'ai dit que M. Ouattara est très beau, si M. Ouattara estime que c'est une offense, j'irai en prison. C'est grave. Sans compter que plusieurs journalistes ont été assassinés. En leur cas, de Sylvain, Ouai, qui a été assassiné à son domicile. J'ai parlé de Sylvain Gagnéto qui a été assassiné à son domicile. Aujourd'hui, plusieurs journalistes sont en exil. Comment ne pas citer Théophile Kouamou, ce bien journaliste en exil. Ils sont nombreux à être en exil. Donc, la situation même de la presse, vous comprenez, madame, c'est comme une anecdote mais ça donne une idée. M. Ouattara fait campagne en Côte d'Ivoire, il est connu en Côte d'Ivoire comme quelqu'un qui s'appelle Alessandra Ouattara. Il fait campagne lui-même qui s'appelle Alessandra Ouattara. C'est parti dans l'appel Ado qui sont des diminutifs de son nom. Et tout d'un coup, il dit non, à partir d'aujourd'hui, tout journaliste qui m'appelle Alessandra Ouattara sera suspendu. Appelez-moi Alessandra Ouattara. On est dans une dérive mais dictatoriale comme pas possible. C'est un peu comme Bokassa qui disait appelez-moi l'empereur. Et on envoie des photos officielles aujourd'hui. Bon, si vous devez parler du premier ministre, utilisez cette photo. Tout autre photo que vous allez utiliser, c'est le sanction. C'est ça aujourd'hui la réalité. La semaine dernière, le service de communication de la primative a envoyé une photo qui est la photo officielle du premier ministre à tous les journaux et ils sont contraints quand ils doivent parler du premier ministre d'utiliser cette photo. Et toute autre photo peut être perçue comme une offense au premier ministre. Donc, avec la nouvelle loi, ils peuvent se retrouver en prison pour avoir publié une photo du premier ministre que le premier ministre n'aime pas. Donc, aujourd'hui, c'est la situation même des droits de l'homme qui est alarmante et les hommes des presse, j'espère qu'ils vont se mobiliser pour contester cette loi qui vient d'être votée. Parce qu'avec cette loi, on ne pourra plus... Vous savez, cette loi dit une chose aberrante qui est qu'après dix ans, on ne peut plus reprocher à un politique un acte qu'il a posé par le passé. C'est-à-dire, madame, Soro Guillaume a écrit pourquoi je suis devenu rebelle. C'est lui-même, il revendique le fait d'être rebelle. Et après dix ans, on est resté qu'on ne doit plus dire Soro Guillaume le rebelle. Parce que dix ans sont passés, donc on n'a plus le droit. Mais la personne même est fière d'être rebelle puisqu'elle même a écrit un livre pour revendiquer son titre de rebelle. Et vous nous dites, non, on ne doit plus l'appeler rebelle. C'est-à-dire, si j'ai volé dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire à laquelle j'ai été condamné, après dix ans, on ne doit plus rappeler qu'à un moment donné de mon histoire, j'ai volé. parce qu'ils veulent effacer de la mémoire collective le fait qu'ils ont pris des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est surtout ça, cette entreprise. Parce que c'est devenu nous à l'archévé. Ils font tout pour se débarrasser de ses habits de rebelles, pour se révertir de manteaux du démocrate. Mais les Ivoiriens sont là pour leur rappeler que vous avez tué notre frère, vous avez tué notre soeur, vous avez tué notre père et on ne peut pas oublier. Vous maintenez nos frères en prison, vous maintenez d'autres en exil et vous voulez qu'on oublie tout le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas obtenir l'oubli par des menaces d'emprisonnement. Depuis six ans, les Ivoiriens vivent sous cette dictature et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue une poudrière parce qu'on a refusé la réconciliation. C'est une poudrière non seulement politique, mais c'est une poudrière sociale parce que même les entreprises, on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, elles sont stressées pour payer des impôts. La pression fiscale sur les entreprises, elle est énorme parce qu'on a des problèmes de trésorerie. Parce que sur Ouattara, c'est le marché que l'on se passe de gré à gré où Bitogo rafle tous les marchés, où Bitogo à la fois construit les bâtiments, fait les caniveaux, construit les ponts, tout et tout et tout. Donc, il faut un moment donné trouver les moyens pour faire fonctionner la machine. Donc on est obligé de faire pression sur les entreprises et les entreprises ivoiriennes. Alors qu'on est honnête les entreprises étrangères d'impôt. C'est ça la réalité. On a des entreprises en Côte d'Ivoire qui ne payent pas d'impôt. Des entreprises étrangères qui réalisent des bénéfices des milliards qui ne payent pas d'impôt. Mais ouvrez un simple bistrot ou une petite boutique, vous l'ivoiriez, on vous fera payer des impôts. Aujourd'hui, on casse des quartiers précaires sous prétexte qui sont précaires, mais sans reloger ces personnes-là. Et on les dit, on casse les quartiers, on dit, débrouillez-vous. On oublie que ces personnes résidaient là parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce que personne n'aime vivre dans la précarité. Donc lorsqu'on casse un quartier précaire, on est censé trouver les moyens de loger ces personnes-là ailleurs, mais ce sont les laissées pour compte, ce sont les gens qu'on abandonne. Et on casse les quartiers précaires, on casse les petits commerces. Les gens, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les femmes se débrouillent pour envoyer les enfants à l'école. Et on casse les commerces sous prétexte qu'il faut rendre les gens font. Et la priorité, Ouattara n'a pas l'ordre de priorité. Tout ce qui est l'intérêt dans sa gestion, c'est tout ce qui brise, ce qu'on appelle généralement le bling-bling, le fait que qu'est-ce que la communauté internationale va penser de lui. Si on a un pays qui est en crise comme le nôtre, quel intérêt il y a qu'il a organisé les Jeux de la francophonie pour lequel on est prêt à frapper les étudiants pour les déloger des cités universitaires parce qu'on veut loger les athlètes qui viennent pour les Jeux de la francophonie. Quel est l'intérêt, pour les Ivoiriens installer un Sénat quand on sait ce qui va nous coûter alors qu'on a passé d'université, on a passé d'école. Quel est l'intérêt d'installer une vice-présidence ? Quel est l'intérêt d'avoir 40 ministres quand on n'a pas de route ? Et les récentes mutinéries ont mis en avion une aberration. Madame, encore du coup, on a ce qu'on appelle la grande médiature qui est dirigée par M. N'Golo Koubali. Ça nous coûte 2 milliards par an, 2 milliards de Français par an. Mais lorsqu'il y a des mutins qui se réveillent, on préfère envoyer un imam. Autant donner les 2 milliards à l'imam si le médiateur de la République lui-même ne sait rien. Mais le problème c'est que nous avons copié toutes les institutions sur le système français. Donc on a reproduit, on a fait du copier-coller. Mais ce n'est pas adapté à notre réalité africaine. Et il faut avoir une réflexion qui va au-delà des partis politiques pour ça, pour réorganiser ces institutions-là. On n'a encore du moyen de penser économique et social maintenant que nous coûte 5 milliards par an. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas produit une déclaration au Conseil économique et social. Donc c'est un garage où le président met ses amis où les pays n'ont rien fait. On a la commission de l'autorité indépendante qui nous coûte 25 milliards à l'année des Français pour nous produire des élections où on gonfle le taux de participation. Donc il faut, il faut au-delà de Ouattara penser à la nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de la nouvelle génération. Et cette réflexion-là elle va au-delà des partis politiques, elle va au-delà des personnes. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons voir. Une Côte d'Ivoire qui va entrer dans la modernité mais avec ses spécificités. Parce qu'on parle souvent de mondialisation. Je dis bien nous sommes pour la mondialisation ok. Mais quand on va à la mondialisation chacun envoie sa spécificité. C'est comme une caisse où on dit bon madame Fajolo vous mettez 2 euros bon écoutez si bien que vous mettez 1 euro l'autre met 5 euros et puis bon on prend tout ça et puis ça nous sert à nous tous. Mais si j'ai même pas 1 euro à mettre comment je vais à la mondialisation avec quoi ? Donc aujourd'hui on veut gommer les spécificités. La guerre elle est économique mais elle est aussi culturelle. On veut gommer notre spécificité. On veut que nous calcule le modèle français identique et on nous dit au nom de la mondialisation. Mais avec quoi on ira la mondialisation ? Les français iront la mondialisation avec la langue française. Ils iront la mondialisation avec le vin. Les ivorans iront avec quoi ? Donc on a besoin tout en rentrant dans la modernité de garder notre spécificité. Et c'est pourquoi il nous faut réfléchir à notre modèle de société. Il ne faut pas faire le choix de la paresse qui consiste à copier tout ce qui est en France. d'ailleurs qui ne marche pas parce que la démocratie française elle est malade. La preuve c'est que toute la classe politique française elle est dirigée par des gens qui sont trempés dans des sales affaires. Donc on ne peut pas copier quelque chose qui ne marche pas. Donc on a le droit de réfléchir à notre propre vision de l'avenir de notre pays tout en restant ouvert aux autres. Parce qu'il faut le préciser nous n'avons pas l'intention de vivre en autarcie. Nous n'avons pas l'intention d'être fermés. Nous n'avons pas peur des étrangers. Nous voulons aller vers les autres mais en étant nous-mêmes. Nous voulons rencontrer des français en gardant notre spécificité ivoirienne. Nous voulons rencontrer des italiens des anglais mais en ayant quelque chose à apporter et non tout apprendre des autres. Il faut que la mondialisation soit un échange. Il faut que j'ai quelque chose à t'apporter il faut qu'on retoute ma porte quelque chose. Mais si on nous fait un laveur des cerveaux qu'on ait des copies ratées du système français il faut craindre que personne ne veuille de nous à la mondialisation puisque les français y seront déjà pour qu'on aurait besoin de leurs copies de leurs hologrammes mais de leurs copies qui n'est pas conforme. Donc madame il faut comprendre qu'à travers et peut-être c'est juste un combat terminé le combat du président Laurent Gbagbo nous n'avons jamais eu pour ambition de tuer les étrangers de chasser les étrangers pour vivre en autarcie nous nous définissons madame comme des souverainistes nous voulons que notre pays soit respecté nous voulons établir de la coopération avec tout le monde nous voulons avoir nos amis partout dans le monde et nous ne voulons pas que ce soit la France qui choisisse avec qui nous devions parler et avec qui nous ne devions pas parler nous voulons être souverains nous voulons être indépendants parce que nous pensons qu'aucun pays ne peut se développer si l'un est souverain aucun pays ne peut se développer s'il n'a la même mise sur sa monnaie aucun pays ne peut se développer s'il n'a la même mise sur son armée aucun pays ne peut se développer s'il ne valorise sa propre culture donc nous voulons aller vers les autres mais en étant nous-mêmes en ayant quelque chose à leur apporter c'est ça le combat résumé caricaturé que nous menons nous ne sommes pas fermés aux autres peuples nous sommes ouverts aux autres peuples nous voulons bien au contraire continuer de recevoir les autres peuples plus normalement déjà 25% on peut en recevoir même d'autres parce que la Côte d'Ivoire comme elle le dit les gens qui croient en Dieu c'est une terre bénie nous voulons recevoir tout le monde mais nous voulons qu'on respecte ce que nous sommes nous voulons qu'on respecte notre histoire nous voulons qu'on respecte notre envie de construire la Côte d'Ivoire autrement nous ne voulons plus continuer de calquer le modèle français qui lui-même est en panne qui ne marche pas nous sommes ici en France nous voyons qu'il ne marche pas donc c'est ce message que nous voulons passer au monde tout ce qu'on vous a raconté sur les Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire n'est pas vrai en tout cas la majorité n'est pas vrai peut-être qu'avec madame Fajilo vous trouverez des choses qui sont vraies mais ce que vous avez écouté la plupart du temps ne sont pas vrais les Ivoiriens sont un peu magnifiques les Ivoiriens sont un peu ouverts vous pouvez aller en Côte d'Ivoire du nord au sud de l'est à l'ouest vous trouverez des populations qui vous accueilleront à bras ouverts nonobstant votre ethnie nonobstant votre religion en Côte d'Ivoire on ne demande pas l'ethnie de quelqu'un on ne demande pas la religion de quelqu'un c'est si vous voulez c'est faire preuve d'impolitesse de demander à quelqu'un vous êtes de quelle ethnie vous êtes de quelle religion on accueille d'abord l'être humain vous êtes un être humain et l'Afrique a toujours eu cette chaleur cette hospitalité il ne faut pas que au nom de la politique au nom du fait que des gens l'oligarchie mondiale a décidé de faire même bas sur le pays parce qu'ils me disent que les économies sont en faillite et que l'Afrique est le futur du monde donc toute la rue qui s'organise sur l'Afrique il ne faudrait pas que ça s'efface à notre détriment nous sommes prêts à partager ce que nous avons avec tous les autres peuples mais dans le respect dans la dignité c'est ça le message que nous passons et c'est ce message là que nous voulons envoyer au monde et nous disons au monde que nous avons la possibilité d'avoir des discussions d'égal à égal nous avons la possibilité de discuter comme des humains et il est mieux de faire ce choix là que de vouloir nous opprimer à chaque fois parce qu'il n'est pas exclu que demain ceux qui vont nous succéder aient des réactions violentes aujourd'hui on a des gens qui posent des bombes en Europe c'est regrettable mais il ne faut pas seulement se fier à ça il faut aller à la genèse qu'est-ce qui peut pousser un homme à se mettre une bombée à aller s'exploser les hommes sont censés avoir l'instinct de survie c'est quand un homme marche que son pied cogne une embûche son pied réfléchit de retirer son pied et de regarder s'il n'est pas blessé tout être humain c'est-à-dire que l'homme est fait pour pouvoir survivre mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller c'est le désespoir c'est la misère le désespoir n'est pas seulement financier il est aussi moral aussi psychologique il ne faut pas pousser les Ivoiriens les Africains à bout il faut comprendre que l'Afrique arrive à un moment de son histoire où elle a besoin de se libérer et ce message ne s'adresse pas seulement aux Européens parce qu'il y a des Africains aussi qui sont leurs supports qui les encouragent dans cette nous leur disons que vous n'avez pas le droit de vous comporter hier comme les Africains qui ont vendu d'autres Africains qui les livrent en esclavage vous devez comprendre qu'il y a la jeunesse qui monte et vous avez le droit de laisser quelque chose à cette jeunesse-là qui arrive et nous qui arrivons nous n'avons pas les mêmes complexes que nos parents nous, nos parents moi mon père a eu un insuruteur blanc les pasteurs les prêtres étaient blancs donc on avait ce complexe-là du blanc moi je ne l'ai pas du tout moi les blancs ce sont mes amis on joue au foot ensemble on boine bien ensemble on va à l'école ensemble donc je n'ai pas de complexe vis-à-vis de lui je respecte ceux qui sont plus intelligents que moi je ne respecte pas ceux qui sont plus blancs que moi donc ce n'est pas le même rapport donc il faut que les gens comprennent que les rapports sont en train de changer ce n'est plus la race la couleur de la peau qui détermine le rapport c'est l'intelligence la capacité de chacun à mener nos réflexions à s'autodéterminer qui détermine le rapport c'est ce message-là que nous voulons passer et nous espérons qu'ils soient entendus un jour à s'autodéterminer à s'autodéterminer à s'autodéterminer à s'autodéterminer de laام à s'autodéterminer Sous-titrage ST' 501